La liberté contre la subordination C'est un vrai problème. Nous voulons travailler. Nous voulons voir si vous, vous êtes prêts en tant que personne ou en tant qu'organisation à travailler dans l'ère post-industrielle. Nous allons parler des orateurs qui viennent de parler et puis Noloffer également va participer, qui a parlé de ne pas copier les modèles de Californie. Le travail dans l'ère post-industrielle ne s'agit pas d'être un entrepreneur. Peut-être que ce n'est pas si simple. Peut-être que je vais peut-être vous présenter très rapidement pour les personnes qui ont une mauvaise mémoire. Oui, parce que vous étiez ici il y a une vingtaine de minutes. Et vous n'étiez pas habillé de la même manière. Donc peut-être que les personnes ne se souviennent pas de vous. Voilà votre carrière de vingt ans. On vous a appelé la Jane Bond de l'innovation. Est-ce que vous pouvez également tuer ? Je ne pense pas. Votre livre a été publié en 2012 qui s'appelait « Onze règles pour créer de la valeur dans l'ère sociale ». Donc nous pouvons voir un peu vos opinions. et c'était le meilleur livre sur les affaires de l'année également. Tim, vous nous avez parlé de comment remettre le romantisme dans le capitalisme. Peut-être qu'il s'agit d'une ère pré-romantique et Esco-Kilpi est chef de l'entreprise Esco-Kilpi. Vous voulez que les chercheurs et que les stratégistes travaillent ensemble main dans la main pour comprendre ce que cela signifie de travailler dans l'ère post-industrielle et d'aider les entreprises à pouvoir se développer de cette manière. Je parle peut-être un peu trop mais je vais juste encadrer le problème que nous avons. Quand nous parlons de l'ère industrielle, je pense toujours à Charlie Chaplin dans les années 1930. En français, nous l'appelons Charlo. Et c'était quelqu'un qui était dans les usines, dans ses films, donc c'était de ça qu'il s'agissait pendant l'ère industrielle, mettre des hommes et des femmes comme des parties de ces grosses machines. Ce que vous attendez d'un employé et qu'il vous obéisse, qu'il fasse ce qu'on attende de lui plus et pas moins. Donc ma question est, nous venons de parler de relations pas symétriques et symétriques, donc ma première question serait, est-ce que nous en avons fini avec cette subordination ? Est-ce une nouvelle ère ? Ou est-ce que nous allons continuer à travers ce que vous appelez le capitalisme algorithmique ? Mais hier, vous nous avez parlé de ne copier à l'aveugle ces modèles de la Silicon Valley ? Ce n'est pas assez des baskets et des shorts et d'avoir une table de ping-pong dans le bureau, ça ne suffit plus ? Je pense que si vous allez à la Southwest pendant la conférence, tout le monde se rebelle, mais ils se ressemblent tous avec leur chemise à carreaux, donc je ne sais pas pourquoi ça ne nous dit rien. Il y a deux choses que je pense qui sont très importantes pour le temps moderne qui est lié au livre que j'ai écrit. J'ai dit deux choses, j'ai dit qu'il y avait deux choses qui se passaient en même temps. D'abord que nous pouvons opérer et travailler d'une manière et dans un endroit où vous vous êtes et seulement vous pour créer de la valeur. Et pour être clair, ce n'est pas comme si vous le faites tout seul, vous ne travaillez pas tout seul, donc deuxièmement, vous pouvez travailler d'une manière distribuée et décentralisée pour pouvoir y participer, mais il faut que vous laissiez les personnes être indépendantes, être passionnées, comme dirait Tim, pour que ces personnes puissent s'exprimer, mais se diriger vers quelque chose qui soit partagé. Donc il faut avoir une structure organisationnelle qui permette cela et puis ensuite, il faut avoir un sens de ce que vous faites et c'est notre responsabilité individuelle, mais il faut que les deux côtés puissent avoir lieu. Je donne un discours et le PDG dirait « Moi, je pourrais changer si seulement eux ils changeraient également. » Et si vous parlez à quelqu'un qui est plus au sein de l'organisation, ils disent « Moi, je changerais si eux, ils pourraient changer également. » Donc j'essaye de montrer que systématiquement, les individus dans le système doivent essayer de travailler dans un cercle qui puisse profiter à tout le monde. C'est une idée assez romantique quand même. Être un employé voulait dire que vous avez votre description du travail, vos fonctions. On pouvait vous remplacer très rapidement si quelqu'un attendait et il aurait pu prendre votre travail. Donc ce n'était pas vous comme individu. Donc j'aime ce concept d'occuper votre espace à vous. Ce sont les romantiques qui ont donné le concept de soi dans les réflexions européennes. Donc qu'en pensez-vous de ce concept de soi ? Nous avons beaucoup de choses en commun avec nos thèmes pour l'élément social, ce que vous avez dit avec les interactions et les relations. Travailler pour des relations, c'est quelque chose qui a beaucoup de sens pour moi. L'économie n'est pas un marché, c'est plus une communauté sympathique pour les échanges sociaux, ce qui correspond justement à ce que vous avez dit. Pour votre question, une des raisons pour lesquelles je m'intéresse à le romantisme est que c'est assez ambi... Il y a deux côtés à cette idée. Il y a un côté sombre, mais le romantisme, il s'agit de regarder soi, d'être individuel. Donc, à quel point est-ce que cette obsession avec soi devient l'opposé de la collaboration ? Quand est-ce que vous allez devenir quelqu'un qui ne partage pas et qui est égoïste ? Oui, comme les meilleurs, oui, on dit souvent qu'ils sont trop égoïstes, justement. comme Steve Jobs ou Lord Byron. Le côté sombre de cette idée de soi et de responsabiliser l'individu, oui, c'est très bien si vous ne devez pas faire toutes les tâches mécaniques et objectives qui ne font plus partie de cette société, mais ce que cela veut dire, c'est que les pressions de performance seront sur des tâches subjectives. Donc, notre travail deviendra la gestion de la perception, donner de la valeur de nous, être plus authentique. Si vous ne construisez pas des relations, vous n'aurez pas de succès au travail. Donc, il ne s'agit pas d'être quelque chose de bien ou de mauvais, mais c'est plus complexe. La nature du travail change. cela pourrait libérer, mais cela ajoute également du stress pour le travail. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Je n'aime pas dire la responsabilisation, donner du pouvoir. Je voulais juste parler de ce mot, justement. c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Je ne me suis jamais, je n'ai jamais parlé de responsabilisation avec un homme blanc, mais je l'entends souvent, parler de groupes dans la minorité qui sont restreints. Donc, je préfère parler de permettre ce qui existe déjà. Comment est-ce que vous allez construire cette organisation qui laisse les personnes apporter ce qui les appartient, avoir une capacité de pouvoir croître de cette manière puisque normalement, les organisations pensent qu'il faut dire quelque chose, qu'il faut dire aux personnes ce qu'elles ont à faire, qu'elles sont stupides, mais ce n'est pas le cas. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, ESCO, parce que vous parlez de relations symétriques et asymétriques tout à l'heure, donc est-ce que vous en pensez de ce que Tim disait, que vous n'avez peut-être pas un patron, si vous n'avez pas de patron, vous aurez plus de pression, ce n'est pas un paradis, donc. J'aimerais d'abord commencer par défendre l'industrialisation. C'était la bonne réponse aux questions qui avaient été posées il y a 100 ans. l'industrialisation a créé beaucoup de richesses et de bien-être, a pu relever beaucoup de personnes hors de la pauvreté, mais c'est passé d'une création de valeur à une extraction de valeur, donc ce temps est fini maintenant. Je pense qu'aucun des modèles sont utilisables aujourd'hui, donc il faut créer un nouveau langage, il faut créer de nouvelles conceptions, une histoire, de post-industriels, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc il faut juste oublier, comme Neil Hoffer a dit aujourd'hui, il faut oublier le mot responsabilisation, il faut penser aux relations symétriques. Vous n'allez pas donner de responsabilité à qui que ce soit dans les relations symétriques, donc il ne faut pas que ce soit symétrique. notre travail, il s'agit d'être plus spécifique avec les mots que nous utilisons, être plus précis des objectifs et des valeurs que nous voulons instaurer. Tim, j'aimerais entendre un peu votre opinion. Est-ce que nous sommes vraiment terminés avec l'industrialisme? Vous parlez de ces obsessions algorithmiques et on dirait que la technologie n'atteint pas vos objectifs, mais nous utilisons la technologie pour accroître ce contrôle. Nous pouvons, nous surveillons plus les personnes. Vous avez parlé de quantifier toutes les relations. Donc est-ce que cette manière de réfléchir serait pas trop dans ce monde qu'est-ce qui se passe? Je pense que c'est assez vrai ce que vous dites. C'est intéressant comme statistique. Un sur dix emplois aujourd'hui existait il y a cent ans. L'industrie technologique a créé seulement 5% de nouveaux emplois dans les dix dernières années en dépit de la croissance et des bénéfices. Donc c'est un peu la réalité. Est-ce que nous allons assez rapidement? Est-ce que le nouveau paradigme du monde industriel va aider tout le monde dans tous les secteurs? Le premier emploi aux Etats-Unis ce sont les conducteurs de camions, les secrétaires, donc ce sont encore des emplois très mécaniques. Je travaille à San Francisco et je peux regarder un peu à l'intérieur de la bulle et puis projeter ce que nous voyons et l'utiliser à l'extérieur mais je pense que ça va prendre beaucoup de temps. Nilofer, est-ce que nous sommes dans une ère sociale dont vous parlez dans votre livre? Je pense que nous y entrons pour ceux qui peuvent utiliser leur créativité, montrer un jugement indépendant et utiliser nos propres idées, nous allons pouvoir en profiter. Le risque sera donc que les conducteurs de camions soient remplacés par une technologie du genre Uber, le secrétaire sera remplacé par quelque chose d'automatisé. Je ne sais pas si vous connaissez les statistiques mais aux Etats-Unis, les emplois créatifs, donc quelque chose qui utilise leurs propres idées et un jugement indépendant, est à 40%, un gros 40%, donc 60% de l'économie est à risque qui veut donc dire que notre société entière est à risque parce que si vous ne croyez plus avoir un endroit dans la maison, vous allez brûler la maison qui explique Donald Trump d'ailleurs. Vous allez brûler votre maison parce que vous pensez qu'elle n'importe plus parce que s'elle ne travaille pas pour moi, elle ne fonctionne plus. C'est un chiffre international d'ailleurs parce que j'ai demandé à des collègues avec qui je fais des recherches partagées sur la créativité, donc j'ai demandé un chiffre international et puis il s'agissait de 16%. Donc 40% des Etats-Unis s'agit d'économie créative et 16% à l'international. Donc ce qui est inquiétant c'est les 84% pardon, s'ils n'ont pas de travail, s'il y a des gens en Arabie Saoudite, je crois que le taux de chômage là-bas c'est à peu près 50%, ça explique pourquoi il faut donner un sens à leur vie quand ils n'ont pas d'autres possibilités. Évidemment, la violence n'est de cela. s'il n'y a pas de bouclier pour l'économie, il faut créer des systèmes de protection. Je pensais qu'on se demandait comment on peut utiliser son jugement et sa créativité puisque c'est finalement comme ça que l'on fonctionne. Comment est-ce qu'on peut prendre soin de sa famille dans une société qui le met en péril de manière permanente ? Quand on dit finalement c'est toujours le gagnant qui décide, eh bien, je pense qu'on se retrouve avec une société qui se retrouve et c'est pour compte. Oui, je crois que vous avez convaincu le public là. On reviendra là-dessus. Je me voudrais creuser un petit peu plus avant sur les conséquences sociétales de cela. Vous avez parlé de finalité, d'objectif. de faire quelque chose de sa vie, d'être utile à la société. Je ne sais pas si vous aviez lu cet article, il a été écrit il y a deux ou trois ans par David Grava qui s'appelait « Bullshit Jobs » le travail de merde. Effectivement, les gens qui ont encore un travail aujourd'hui, ils ont bien l'impression que leur temps de passer au travail ne crée aucune valeur. Et je voudrais savoir, je voudrais voir votre opinion là-dessus. Vous souhaitez réagir là-dessus ? Oui, la finalité, l'objectif au sein des organisations et des ONG, eh bien souvent, il y a un gap entre la publicité qu'on en fait dans la présentation et comment véritablement elle se vit au cœur de la mission, au cœur du travail en lui-même. Et je pense que bien souvent, ça génère des frustrations. Évidemment, la finalité de l'objectif, c'est aussi un terme neutre. On peut l'interpréter de manière différente. Le but, la finalité de Goldman Sachs, par exemple, ce n'est pas forcément le sens de la vie. Je ne pense pas qu'on puisse l'interpréter de cette façon-là. Quand on le traduit de manière plus humaine, plus romantique, ce n'est pas seulement l'idée de transformer l'organisation, mais aussi de transformer les membres des membres de ces organisations au cours de leur travail, de leur expérience de travail. Je pense que ça, c'est une caractéristique importante. Un bon exemple, ce serait, je me souviens du 4h dernier, celui qui fait des yaourts. Il avait décidé tout à coup, mais vraiment de manière subite, de s'adresser à ses employés. Et je pense que c'est intéressant. il avait fait ça effectivement parce qu'il y avait des histoires de changements d'investissement qui avaient lieu. Moi, je pense que ce n'était pas ça. Je pense que ça avait une vraie résonance au sein de l'entreprise, des employés, parce que la manière dont il l'a fait, et c'est là que je pense à ce côté romantique, il ne faisait pas juste un rapport, mais c'était un geste inattendu de sa part, une attention particulière à l'égard de ses employés, de donner des stocks comme ça à ses employés. Moi, je pense qu'il s'agit véritablement de se pencher sur la question de la manière de traduire cette passion, cette finalité, le sens que l'on donne à un projet d'entreprise. Moi, je pense que le revers de la monnaie, c'est la notion de sécurité. Pour des raisons physiques ou mentales, si on se retrouve en dehors du monde du travail, c'est très difficile d'y revenir. Ce que nous essayons de faire, c'est que nous essayons d'aider les gens à re-rentrer, à être réinsérés dans la société via les nouvelles technologies. Ici, on se rend compte de l'objectif et on se rend compte à quel point il est différent si on a resté un an bloqué à la maison et notre travail, c'est également re-rentrer dans la société et à nouveau être au contact de gens au quotidien. Et je pense que ça dépend vraiment de chacun, la vision de l'objectif et cette définition de l'objectif. Évidemment, quand on parle de la vie de travail, il est bien souvent au cœur même de la vie d'un individu en entier. Vous parliez tout à l'heure de l'industrialisme. Vous disiez que vous aviez appris les spécificités, vous aviez appris et vous étiez familier avec un certain nombre d'outils de travail. Et quand j'ai posé la question à quelqu'un du type de travail qu'il faisait, il avait beaucoup de difficultés à m'expliquer en quoi consistait son poste. Et bien souvent, quand on voit à quel point les personnes ont du problème parfois de définir les limites, les contours de leur travail, on se dit qu'il faudrait aussi peut-être s'attaquer à cela et essayer d'aider à rendre les choses un peu plus concrètes en termes de travail. Moi, je pense qu'il y a des choses qui sont dépassées actuellement. Pour revenir à la question que vous me posiez, nous avons des neuroscientifiques qui déclarent que le modèle industriel de compétences n'est pas bon pour l'être humain puisque si l'être humain, ce qu'il faut bien savoir, c'est que nous ne sommes pas destinés à faire une seule et même chose durant toute notre vie, mais plusieurs. Évidemment, c'est une étude qui est en cours, donc on ne peut pas totalement s'y appuyer, s'y fier, mais effectivement, l'expérience montre que si on a plusieurs domaines d'activité, qui nous fournissent un revenu salarial, on se rend bien compte que la richesse et le développement et l'épanouissement qui en découlent est beaucoup plus grand. Moi, je pense qu'il y a deux réponses. Pour vous, d'abord, si je vous disais qu'il y a beaucoup de gens qui combinent plusieurs domaines d'activité, on est journaliste et potentiellement graphiste ou professeur, il y a souvent beaucoup de domaines qui sont rassemblés. Il y avait un autre ami qui disait « Oui, c'est une experte en innovation. » Effectivement, je me sentais un peu idiote tout à coup de ne pas être capable de tout à fait décrire les rouages de mes activités. Effectivement, et je pense qu'on peut essayer de pallier à ce souci. Effectivement, si on se réclame de tel ou tel domaine, comme ça peut être votre cas pour vous, eh bien, effectivement, il faut qu'on ait les bons outils pour pouvoir répondre à cette question du type de travail et du type et des différents domaines et des activités. Nous avons, par exemple, une création de valeur et un capteur de valeur également. Et bien souvent, on demande aux personnes de contribuer de la manière dont souvent par le biais de leurs qualifications. Et je pense qu'on devrait se concentrer plutôt que sous des titres ronflants sur le principe des valeurs, de voir à quel moment se situe la transaction. Tout échange est bien souvent au niveau économique basé sur la transaction. Ça résulte souvent d'une production mécanique qui nous permet de mesurer, mais moi, je pense que c'est difficile parfois de mesurer la valeur. Mon collègue en parle d'ailleurs à travers son livre, par exemple, le partage d'idées. Comment est-ce qu'on peut mesurer ça ? Vous savez, c'est très extrême ce que vous dites parce que d'une certaine façon, cela signifie que notre architecture actuelle de valeur de création est en train de changer. Vous savez, pour moi, c'est différent de voir et de mesurer, de voir comment se déroulent l'échange de compétences et de capacités. Évidemment, il y a beaucoup d'économistes, de scientifiques qui se penchent sur la question et il y a des gens qui essayent de comprendre comment on pourrait inventer un nouveau type de mesure pour quantifier cela. Oui, vous avez raison, je pense. Twitter, par exemple, est un cas intéressant. Il y a beaucoup de gens qui disent que lorsqu'une entreprise connaît un échec, il y a beaucoup d'argent perdu et bien souvent, Douglas Rochkov, par exemple, dit cela. Vous savez, dans une autre conjoncture, cela aurait connu un énorme succès et accuse la crise. Mais je pense qu'on nous sommes beaucoup trop obsédés par l'idée de croissance. En dehors de la croissance et de l'idée du revenu, nous avons une matrice disponible et en dehors de cela, je pense que Twitter crée une valeur énorme pour le reste de la société. Il y a quelque chose qui n'est pas mesuré, c'est comme une sorte de communication emphatique, c'est un magnifique service qui a été créé ici. Mais je pense que nous avons besoin de créer de nouvelles matrices pour mesurer différents types de valeurs qui seraient bien plus sophistiquées. Il y a beaucoup de travail qui n'est pas rémunéré et ça, c'est un problème. et ça, ça n'aide pas à mesurer les capacités. Si on prend l'exemple de Wikipédia, mais l'autre chose, c'est que, et je pense que là encore, cette notion de dramatisme peut entrer en jeu, si on est forcé à mesurer la valeur, du fait, en type de valeur, nous avons besoin de comprendre que finalement, tout ne peut pas être mesuré. Cela veut dire qu'il faut valoriser ce que l'on ne peut pas mesurer comme là, par exemple. Il faut mesurer de manière pas forcément quantitative, mais les capacités des valeurs. Ce serait un nouveau type, une nouvelle émergence d'économie. Quand notre régime de production n'était effectivement pas compatible avec les anciens modèles de production, et vous, vous venez de San Francisco, vous êtes un gaucho. Bon, alors, je vous autorise à être un marxiste, c'est bien. C'est comme s'il y avait cette dissonance entre nos régimes et les institutions. Cela me rappelle les débuts du travail digital. Et quand on parle de relations asymétriques et de quel point c'est important de le confronter à cette nouvelle ère sociale, bien souvent, je pense que nous répliquons des vieux modèles et que de là en découle une certaine aliénation. Et je pense que la question actuellement, c'est comment nous pouvons dépasser ces vieux modèles du passé, comment nous pouvons faire un bon dans l'avenir. parfois, c'est tout complètement angoissant. Il nous reste 15 minutes. Quelle est votre stratégie? Quel est votre plan pour rendre réel ce paradigme? Je pense que ce qui est important, c'est de voir ce qui ne vaut pas un clou et de voir ce qui permet de connaître le succès. bien souvent dans les produits, les plateformes qui sont lancées, il y a une toute petite... de voir à quel point il est compliqué pour les personnes qui participent d'obtenir, d'avoir un retour sur investissement dans des modèles comme Uber, par exemple, où c'est finalement un tout petit groupe de gens qui fait des profits. Je sais que j'ai lu un article il y a peu de temps qui parlait d'Uber et nous présentait le fonctionnement d'Uber et maintenant, parce que vous savez, Uber n'est pas présent partout et ça donnait une idée pour certaines villes qui se rendaient compte à quel point Uber pourrait être utile alors qu'il n'était pas encore implanté dans telle ou telle contrée. Quand on exposait le fonctionnement, on se rendait bien compte que d'une certaine manière, Uber, profitait un maximum du système qu'il avait mis en place. Si, par exemple, vous trouviez à l'autre bout du système et si vous souhaitiez que les choses changent, pourquoi est-ce que vous persistez à faire fonctionner un système qui n'est pas équitable ? il est possible de changer le système et le contenu. Je pense qu'il faut vraiment essayer de prendre un peu de distance et de voir que tous les modèles ne sont pas forcément à suivre dans cette nouvelle économique collaboratives. En France, par exemple, je sais que Google a subi un audit et on a vérifié à quel point il respectait la vie privée des gens. Google s'est sentie extrêmement offensée des types de questions. Il y a deux aspects à saluer. L'aspect d'entreprise qui protège les intérêts des gens. C'est une question véritable à se poser. On ne parlait pas d'intérêt des communs, ce n'était pas une histoire de protéger l'esclavage infantile, par exemple. On se rendait compte que finalement, il y avait très peu de remises en question et que les gouvernements essayaient de jouer ce rôle de cadrer juridiquement les tenants et les abotissements du fonctionnement de Google. Ce qui est important, c'est que nous avons besoin de l'aide des utilisateurs pour changer les systèmes et les fonctionnements. Moi, je pense qu'il faut reconcevoir les mécanismes de croissance. si on travaille autour de plateformes, si elles sont énormes comme Uber, ça veut dire qu'elles deviennent le modèle principal. Et je pense qu'il faut s'attacher à cette idée d'attachement conceptuel. que l'on pense en termes de mesures de choses dont nous n'avons pas véritablement besoin, de processus qui ne sont pas véritablement utiles, c'est quelque chose de totalement unique auquel nous faisons face. C'est particulier, on ne peut pas le traiter comme n'importe quel avec l'approche systémique habituelle. à un niveau de politique, moi j'y vois une libération individuelle et pour moi ça a beaucoup à voir avec la transcendance parce qu'effectivement la possibilité de créer des espaces même petits qui permettent aux individus d'interagir et d'avancer au-delà de leurs mesures algorithmiques, eh bien c'est déjà pas mal. Ça peut se passer de manière parallèle. d'ailleurs. Si on fait la promotion de cela dans notre quotidien, si on a parlé tout à l'heure d'un revenu mensuel universel de base, eh bien je pense qu'au nom de l'efficacité et de la productivité, il est possible de fournir une base, un revenu mensuel de base universitaire pour quiconque qui tiendrait davantage compte des facteurs émotionnels, de romantisme, etc. Je pense que la force de travail pour obtenir des résultats différents si on incluait ces éléments. Oui, parce que finalement tous les contrats sociaux sont en train de disparaître et d'être sérieusement remis en cause les derniers temps. Vous avez déjà parlé de cela, effectivement, mais peut-être que nous devrions reconnaître une fois pour toutes que de cette nouvelle ère industrielle, il n'y aura pas de travail pour tout le monde et que peut-être ce n'est pas si grave. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Nous avons repensé ce qu'est le travail et ce que les emplois sont. Il y a des liens entre les personnes, entre les différentes activités de personnes et sinon penser qu'il n'y aura pas de travail pour tout le monde et bien d'emploi. Vous savez, on ne devrait même plus parler d'emploi parce que c'est même plus, c'est assez ironique de s'exprimer comme ça. Est-ce que vous êtes d'accord ? Je pense qu'on doit permettre aux gens de faire du bon travail. Comment est-ce qu'on leur donne des conditions correctes pour travailler et à quoi ça ressemblera ? Je me souviens d'avoir écrit là-dessus, j'avais une thèse, je ne sais pas si j'ai gardé la même depuis, mais il y avait trois types de travail. Le premier, par exemple, je n'avais pas besoin que mon comptable soit super créatif, j'avais juste besoin qu'il fasse son travail correctement. oui, après, vous pouvez vous retrouver à avoir des ennuis avec les impôts. Je lui demandais qu'il soit capable d'absorber des nouvelles informations. L'autre type de travail, ce serait de savoir, de pouvoir trouver la bonne équipe pour un projet qui aurait un certain rôle presque de curateur et qui serait même d'être au courant des thèmes de discussion durant les conférences. Et enfin, ce que disait Tim, qui pensait en termes d'infrastructures sur ce qui était possible de faire pour les conditions de travail et pour le travail en général. Vous savez, la plupart du travail que nous faisons, ce n'est pas un travail rémunéré, mais quand quelqu'un paie, il paie une frange de notre, une partie de notre, un pourcentage de notre travail. Vous voyez, ça se décline de manière vraiment très variable. Évidemment, il y a beaucoup de choses qui sont remplacées par tout ce qui se produit maintenant de manière automatique, mais peut-être qu'il faut peut-être revoir le type de relation que l'on entretient avec le client, d'y mettre une mise en scène, de le rendre plus attractif. Et ça, je crois que c'est ce qui nous attend pour l'avenir. J'ai entendu dire que Spike Jonze était une grande source d'inspiration pour vous. Je me souviens que dans le film, il y avait un personnage qui aurait souhaité faire de son métier le fait d'être écrire des lettres d'amour. Je ne sais pas. J'ai lu ce matin un article sur le pourcentage, je crois qu'on atteint 45 % de chômage actuellement en Espagne. Et ça, effectivement, c'est énorme et c'est un problème qui concerne essentiellement les jeunes. Effectivement, nous ne créons pas assez d'emplois pour le moment et je pense qu'il faut repenser notre modèle et recréer des opportunités de travail. Si on crée un revenu universel de base, je ne vois pas, je ne vois personne qui actuellement propose d'autres alternatives à ce paradoxe. Nous sommes actuellement obsédés par des questions politiques de chômage en France mais dans tout le reste de l'Europe également. Et je sais que d'un point de vue psychologique, il y a ce sentiment de culpabilité qui habite justement toutes ces personnes qui n'ont pas d'emploi. On se sent inutile. Il y a cette loi très controversée qui essaie de passer de le Parlement là récemment et on s'exprime on pense toujours en termes de chiffres on parle de pourcentage de taux d'eux de niveau d'eux de compétitivité mais je pense que le début de la révolte contre cette loi a été mentionné par Twitter sur cette phrase là on vaut mieux que ça. Et on a comme ça le témoignage de personnes du ressenti de ces personnes qui sont au chômage si vous allez voir Apple Emploi par exemple vous verrez l'atmosphère est absolument morbide. Je voudrais faire un commentaire moi là-dessus. Il y a deux obstacles qui se posent à nous c'est que cette idée d'avoir un travail c'est de trouver un travail ça c'est une première erreur. La deuxième c'est de se dire bon il faut qu'il y ait un employé que ça fonctionne sur le système d'un employé et d'un employeur. moi je pense que c'est c'est quelque chose qui ne fonctionne pas on a essayé de faire ça en Afrique du Nord et en Espagne également c'est effectivement si si vous êtes un ex-employé vous n'essayez pas forcément de vous mettre en lien avec un employeur mais avec un autre client le travail finalement ça consiste à résoudre des problèmes et si on se prend ça comme base pour inclure chacun au coeur du système sociétal et bien je pense qu'on peut avancer de manière beaucoup plus efficace oui vous avez parlé de d'emploi ça ne mène plus à rien c'est aussi à mon avis l'idée d'étendre les horizons ouvrir d'élargir les horizons il y a actuellement tellement on se concentre on se focalise tellement sur l'entreprise oui effectivement c'est humiliant par exemple de perdre son emploi je ne le nie pas mais il y a aussi je pense un certain tourbillon sur la modalité du type de travail des statuts qui fait que les choses sont un peu vagues et flou actuellement je ne sais pas comment ça se passe à Paris mais vous savez si on parle de culture de travail bien souvent on entend dire que finalement c'est le monde de l'entreprise qui a gagné et qui décide de tout actuellement alors que moi je pense qu'il est surtout question de recapitaliser son potentiel plus on a de possibilités plus on ouvre le champ des horizons plus il est possible de trouver des solutions je pense que ça c'est ça se trouve au cœur de la civilisation pour moi je travaille sur ce concept d'altérité parce que ce que j'ai pu constater c'est que ce que nous voyons on nous vend par exemple les idées de fonctionnement de la Silicon Valley mais si je ne fais pas attention à ce qui se passe juste à côté de moi juste en face de moi j'ai l'exemple d'une jeune femme dont la jeune fille était partie en colonie de vacances et elle avait compris que sa fille était la seule noire à l'école elle se sentait elle trouvait ça bizarre par rapport à ça et elle s'est rendue compte que finalement elle avait vécu exactement la même chose quand elle même était petite et durant les semaines qui ont suivi elle a essayé de faire en sorte que cette situation change et qu'elle ne se retrouve pas seulement la seule noire au milieu des Blancs et je pense que si elle ne s'était pas autorisée à faire quelque chose pour changer l'histoire de sa fille mais qui perdurait déjà depuis sa propre histoire à elle si on écoute juste le bourdonnement de la majorité et bien on n'avance pas toujours on se met des freins à soi-même je pense que chacun a cette responsabilité de prendre les choses en main de changer les choses qui ne nous conviennent pas voilà j'aurais pas pu trouver une meilleure moyen de terminer je trouve ça parfait est-ce que vous avez un commentaire à ajouter je pensais à Matthew Crawford et je me disais que si ce type là il nous disait vous savez c'est un type comme moi il ne savait pas exactement dans quoi il devait s'engager en termes de travail et il s'est finalement consacré à l'ouverture d'un atelier de réparation est-ce que vous voyez est-ce que vous pensez qu'on verra de plus en plus de gens qui se mettent finalement à une activité qui n'ont pas grand chose à voir avec la formation est-ce que c'est révélateur de quelque chose ou est-ce que pour vous c'est complètement idiot très brièvement c'est juste une manière d'ouvrir le prochain débat oui vous savez j'ai entendu parler de la ruche on les a vues la ruche qui dit on les a vues venir sur scène se présenter et moi je vois qu'ils ont trouvé une manière de trouver des solutions ça permet aux agriculteurs souvent des cultures paysannes d'être mieux payés et il y a en plus de cela une qualité de relation qui s'instaure entre les gens de la ville et ces agriculteurs pour une meilleure compréhension des modalités de vie de chacun évidemment cette relation se fonde et se base sur la confiance et je pense que c'est quelque chose auquel nous aspirons nous voulons rencontrer d'autres corps de métier d'autres types de personnes qui ont d'autres types de vie donc est-ce que ça veut dire que nous devons embrasser cette idée de romantisme pour moi que l'on prenne une start-up un atelier de réparation de moto ce qui est important c'est qu'il y a une certaine nostalgie dans l'air vous savez ça vient en grec à la racine ça veut dire que c'est la douleur d'une vieille cicatrice d'une vieille blessure du passé et effectivement je crois que c'est très c'est très juste de garder cette idée de sens de cultiver un lien avec le passé et de faire en sorte que nous ne soyons pas complètement déconnectés de notre passé je vous remercie de nous avoir écoutés merci 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 Merci.